mes compatriotes guinéans je suis venu de m'adresser à vous par rapport l'actualité de notre pays la guiné mais c'est aboubacar kindi diallo je vais vous appeler après vous allez intervenir et kindi diallo depuis allemagne attend je voulais vous prendre et c'est l'intervention de kassou le fofana comme ridicule ne dit pas kassou le fofana a dit que tous les représailles policiers dans notre pays que lui ils ont fait tout tout possible pour dédommacer la famille victime que lui il a fait pour dédommacer la famille victime que mais c'est la famille victime là qui ne voulait pas qu'ils soient dédommacés quel mensonge c'est un grand mensonge c'est un grand mensonge parce que comment que la famille victime va refuser va rester pour aboubacar kindi envoie moi une invitation je vais vous appeler mais c'est aboubacar kindi envoie moi une invitation je vais vous appeler je ne vois pas je ne te vois pas ici dans les lignes quoi envoie moi l'invitation et mes frères guinéans kassou le fofana a dit que c'est la famille victime qui ne voulait pas qu'ils soient dédommacés que gouvernement guinéen a fait l'effort en plusieurs reprises gouvernement guiné a essayé de dédommacer la famille victime des reprises de gouvernement alfa condé que mais c'est la famille qui a receté catégoriquement quelle mensonge quelle hypocrisie quelle mensonge quelle manipulation mes frères guinéans mon président vidéo je vous avais dit que la guiné autorité guinéan j'ai un manque de conscience tu sais si une personne n'a pas de conscience c'est extrêmement d'assure une personne qui ne sait pas réellement sa dignité il n'a pas de conscience une personne qui n'a pas de conscience c'est une personne qui vit comme les aliments dans les brousses la différence entre être humaine et des aliments premièrement on nous on a une conscience si on fait quelque chose qui n'ont pas normal si on si on fait quelque chose qui est anormal donc si on veut quelque chose qui est anormal c'est notre qui est anormal qui ne voit pas la sens la vraie sens avec la humanité si on avait quelque chose les aliments cités si on a fait quelque chose barbari c'est notre propre conscience qui doit nous frapper nous on a un cerveau à penser différent des aliments on a un nous diez nous avait donné les honneurs diez nous avait donné les cerveaux diez nous avait donné les pensées qu'on peut faire la différence des choses maintenant si la une personne qui n'a pas de conscience n'a pas de cerveau à penser n'a pas des sentiments humanité c'est des aliments directement donc dit dirigeant guinéen le différent autorité guinéen j'ai un manque de conscience parce que quelqu'un une personne sermenté une personne qui a fait les prestations de serment après et violer son serment c'est extrêmement dans ce risque tout autorité que ce soit ministre dans les conditions normales quand on nommait une personne dans les postes de ministériel avant de prendre la poste de responsabilité d'abord il doit faire une prestation de serment qui va respecter la loi et va faire respecter la loi il va faire une prestation de serment son engagement son attachement avec la population son attachement avec son pays il va faire un engagement qui va travailler dans l'honnêteté et dans la france et dans la transparence si c'est une député au parlement il doit faire une prestation de serment si c'est le policier il va faire une prestation de serment si c'est le zendarmes ils vont faire une prestation de serment si c'est le militaire ou bien paramilitaire c'est la même chose ils vont faire prestation de serment d'abord avant de prendre de son fonction de sa fonction mais là si c'est une fonctionnaire de l'état le moment qu'ils veulent le donner pour le remis de son matriculation dans les fonctions publiques dans l'administration le jour là où il va faire une prestation de serment d'abord avant le prend des services au peuple parce que pourquoi il va faire une prestation de serment cela veut dire qu'il ne peut pas faire les favoritisement il est fonctionnaire il est fonction publique il est fonctionnaire de tous les peuples pas une seule famille pas une seule individue pas une seule partie appartenant politique maintenant il va faire il va faire une prestation de serment en cas de parzi tout ça là parce que c'est ça qui a dit moi je ne sais pas la famille des barils par exemple ou bien je ne sais pas la famille bangoura maintenant le banc c'est bangoura il est dans les fonctions publiques moi j'ai besoin de son service moi j'ai besoin de son service en tant qu'un fonctionnaire de l'état maintenant il ya une famille bangoura qui est venu lui c'est sa famille il doit pas donner les privilégiés de sa famille parce qu'il vient dans les mêmes familles plus que moi j'ai quitté qui n'ont pas des bangoura parce que c'est à cause de ça qu'on le fait fait on le fait prestation de serment mais comme si est une personne sermenté pour pas faire le respecter son serment il ya des parziurs si il fait les parziurs on doit appliquer la loi en vigueur contre sa personne parce que le salaire qu'il prend le poste qui lui équipait une autre guiné peut l'équiper une autre guiné peut prendre cette salaire là il n'a pas plus mieux que ce guiné qui va venir dans son bureau demander une service parce que c'est pas qu'ils ont qu'elle parce que c'est celui qui est mieux parce que celui qui est mérité non parce que il avait donné la chance que lui va s'équiper là bas ces postes là avant d'équiper de ces postes là c'est une autre personne qui avait équipé avant après lui c'est une autre personne qui va l'équiper maintenant qu'à sur faufana il n'a pas honteuse qu'à sur faufana n'a pas réfléchi et c'est que pour faire des différences des choses que ce qu'il est en train de parler il est en train de parler avec les gens qui ont des cerveaux de faire les différences des choses c'est une c'est une situation qui est extrêmement dangereux comment le représailles policiers les violations flagrantes des droits de l'homme la violation des droits citoyens comment ça ça peut passer dans notre pays il faut massacrer violenter la population guinée terroriser terroriser la population guinéen massacrer la population guinée ils ont fait le bain de sang dans notre pays ils ont la guinée est devenu sang de bataille ils ont fait le sang de bataille dans notre pays maintenant le sang qui sont ils les représailles le sang qui sont perdus la vie le sang qui sont blessés le sang qui sont été victimes maintenant qu'ils sont demandés les familles là pour aller dédommacer ces familles que les familles a réfléchi catégoriquement pour les dédommacer ça c'est extrêmement dangereux de ça ils n'ont pas ils n'ont pas peur de dieu parce que ils n'ont pas croyant premièrement ils sont fait les baribaris ce qui devrait porter ces populations ce qui devrait accompagner ces populations ce qui devrait consolider le coeur mépris de ces populations et c'est eux qui sont en train de faire la oppression et donner le stress donner le désespoir donner le désespoir à ces populations maintenant à la même temps ils vont prendre ils vont aller maintenant dans les médias parler des gros mensonges parce que leurs chefs sont des chefs menteurs alpha condé tout le monde c'est que alpha condé c'est un chef menteur le premier menteur de la république c'est alpha condé raison pour laquelle si alpha condé a enseigné tous les guinéens des mentures comment nous on pédé parce que de ça le guinéens et de ça habitier pour les mensonges et pour le mansong raison pour laquelle si cassure a dit que c'est le guinéens qui a réfissé pour les dédommasser aux guinéens les familles victimes je vais vous dire c'est faux et assez faux parce qu'ils sont ils sont faits les répressifs ils sont faits les baribaris contre cette population cette population n'a pas mérité c'est le gouvernement alpha condé je vais vous dire alpha condé aujourd'hui alpha condé tu dois savoir tu dois connaître manuel et macro était clair dans son discours parce que manuel macro a fait son discours de a à z il n'a pas prononcé il n'a pas prononcé là bas aucun nom de président il dit il dit il a dit dans son discours le grand homme le grand personne il a dit que le grand personne est le chef de l'état maintenant le grand c'est le grand personne là c'est alpha condé tu peux être grand grand menteur tu peux être grand trahisonneur tu peux être grand bandit tu peux être grand de tout mais il n'a pas dit que les grapples le bon le grand bonne personne on n'a pas dit que tu es bonne personne il dit que le grand personne grand personne de mansons le discours de emmanuel et macro il a dit que l'afrique c'est que le africain le moment de le moment des anciens combattants le moment que la france était en difficulté c'est le africain qui sont venus sauver la france maintenant maintenant il faut faire le contraire la france va être à côté d'afrique pour sauver afrique pour donner à peu afrique mais en condition que on doit mettre en place une transition paisible une transition inclusive on doit pas d'excluer aucune personne dans les sociétés personne doit être inculé d'excluer dans la société guinéa maintenant comme alpha condé toi avec ton gouvernement vous n'a pas de conscience vous n'a pas d'honneur vous n'a pas de sentiment humanité vous ne pensez pas la humanité vous n'a pas d'amour à la guinée vous n'a pas d'amour au guinéa vous devrez vous devrez penser que vous devrez connaître tous les sources à un commencement à un fait ce que vous rentrez de fait aujourd'hui l'histoire va vous attraper histoire va vous attraper alpha condé nous les guinéa on peut pas vous pardonner parce que vous avez trop mal fait au guinéa nous on pense pas aujourd'hui à notre fin aucune guinéa masse à sa fin c'est 10% guiné qui vont manger leur vin c'est 10% guiné qui peut manger trois fois par jour à cause de votre mal gouvernance à vous à cause votre manque pour le manque politique nationale volonté politique à cause de votre malhonnêteté à cause de votre représailles à cause votre corruption à cause votre l'impunité la guiné est en plus la guiné est emplossée dans les trous là on n'a pas de porte de sortir alpha condé avant que soit tard il faut renoncer il faut démissionner parce que tiens nous on a besoin que on doit désoudre l'assemblée nationale doit être désoudre complètement assemblée nationale doit être désoudre complètement parce que c'est parti unique qui est dans l'assemblée c'est parti rpc qui est dans l'assemblée il n'y a pas une autre alternative donc ils n'ont pas de représentants des peuples nos députés sont des représentants de peuples même malgré la voie passée quelqu'un souffre on est venu dans l'assemblée et ben et benito et benito commandé c'est bébé tôt pardon après je vais commencer de conduire la bébé tôt a dit que la guinée qu'on n'a pas de bébé tôt a dit qu'on n'a pas de concours qu'il n'y a pas de concours qu'on ne vient pas dans le conteneur bébé tôt a dit ça je sais que bébé tôt a dit la voie passée qu'il n'y a pas de comme comment il n'y a pas de concours qu'on ne vient pas comme comment ne vient pas donc mais je vais vous dire nous les guinéens on est ils n'ont pas notre représentant dans l'assemblée nationale donc ça doit être clair parce que c'est pas notre représentant donc ils n'ont pas là pour nous représenter cela pour nous compliquer notre vie parce que ils n'ont pas qui m'appelle encore donc ils n'ont pas notre représentant parce que le représentant du peuple doit travailler pour le peuple mais comme ils sont des représentants de rpc arc-en-sel raison pour laquelle je l'a c'est pour défendre seulement de rpc arc-en-sel mes frères guinéens on doit faire un prix de conscience mes frères guinéens on doit faire un prix de conscience parce que avec ce gouvernement alpha condi n'a apporté rien ça n'apporte rien pour nous les guinéens